Voilà, c'est parti, avec encore un excellent départ pour Gilles Fèvre. Luc Collère n'a pas dit son dernier mot, bien entendu, il a tenté de remonir, comme lors des deux premières manches, des trois premières manches. Même lors de la campagne, c'est Luc Collère qui s'est capable de jouer trois. Mais Gilles Fèvre se croit, après une large longueur d'avance, il est en tête, le pilote de l'équipe. En deuxième position, Luc Collère qui tente une attaque à l'accord. C'est pas passé pour l'instant, Gilles Fèvre parvient à préserver la première place. Luc Collère ressent une deuxième attaque. Ouh là là, ils se sont accrochés, une pilote. Luc Collère va peut-être s'imposer, Gilles Fèvre n'a pas dit son dernier mot. Et c'est Luc Collère qui s'impose devant Gilles Fèvre. La troisième place revient à Christophe Polka pour le club de Bezoul.